Mesdames et messieurs, on se retrouve dans Brawl Stars exceptionnel des records du monde fabuleux que vous allez voir dans cette vidéo. Avant je vous rappelle que je lance double concours, un pour gagner un skin de Byron et deux pour gagner 170 gemmes. Oui, 170 gemmes. Pour participer, 4000 pouces de 2 sur la vidéo, petit commentaire avec un ID pour pouvoir vous contacter, un ID Discord, un ID Insta, un ID Twitter. Vous pouvez participer également sur TikTok, voilà le TikTok vous l'avez en description, vous pouvez cliquer dessus, abonnez-vous à la chaîne TikTok, mettez un petit commentaire. C'est pour les abonnés et ceux qui mettent le code créateur BFA dans la boutique, merci beaucoup à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer vos vidéos et d'ailleurs continuez à le faire. Comme ça je vous mets en introduction avec vos séquences achats quand vous les envoyez à bfapack.gm.com. On commence avec un arcade à 2508 TR, je pense que c'est un brawler, ça va être très difficile de le battre sur le grand du monde là parce que d'ailleurs on a retrouvé des gameplays, c'était pas évident de trouver les gameplays du gars qui a fait ça. Vous allez voir que ce gars là il a fait d'autres records du monde, peut-être que vous le verrez dans cette vidéo, j'en spoil pas trop. Déjà à l'époque, déjà à l'époque le teaming était présent, regardez, du coup vous verrez les meilleures séquences enfin parce que les débuts de game ne sont vraiment pas intéressants dans ce genre de gameplay. Déjà même là c'est pas foufou, mais bon vous l'avez compris, la zone à l'arrêt à un moment donné va avoir un lâchement. Je vous rappelle aussi que Weebit avait seconde vie aussi et c'était extraordinaire ce star power qui le rendait ultra giga fort. Il pouvait mourir une fois et puis il se trouvait, voilà, voilà la téléportation, mais voilà, pardon, deuxième vie ici, voilà, hop là il est revenu. Donc c'était complètement, voilà, c'est complètement broken et l'autre aussi il avait ça, donc du coup il fallait tuer deux fois une personne. Enfin bref, c'était un moment exceptionnel pour pouvoir monter Arcade le plus haut possible et détruire tout le monde en survivant, en particulier en survivant. Parce que c'est vrai que ça pouvait être fort également dans les d'autres modes de jeu, mais en survivant c'était vraiment, voilà, puisque le but du survivant c'est de crever, normalement tu ressuscites pas. Donc survivant en solo, t'as ça, enfin c'est voilà, c'est comme si t'avais deux brawlers limite, exceptionnel. Le gros bot à l'époque aussi on avait possibilité, donc vous voyez, c'est la deuxième vie ici là, encore une fois, donc sa deuxième vie c'est vraiment incroyable. Béa avait le 1 HP aussi, vous avez vu le 1 HP avec le boucle qui était très 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 fort, donc on avait vraiment des brawlers, on va voir Béa aussi qui est un record du monde incroyable. On va le voir un peu plus tard en sémien, les meilleurs pour la fin aussi également parce que ça monte un peu Crash Rainbow aussi selon les trophées. Il y aura des plus bas mais vous allez voir, il y a des grosses pépites. Les maps aussi, ils pouvaient tout détruire sur des différentes maps, comme vous allez le voir, que ce soit ouvert ou fermé, là c'était plutôt une map buzz, mais bon à l'époque il y avait peut-être pas buzz encore, faut dire aussi. Mais encore une fois, il était tellement broken, attention ici il y a la, c'est vrai que la Béa 1 HP et le arcade second life, c'était vraiment la base. Oh là, il arrive vraiment, il est menaçant, il est menaçant mais elle aussi est menaçante, elle a fait énormément de dégâts. Béa qui a toujours été à peu près dans toutes les métas du jeu depuis sa sortie, il faut dire que c'est un brawler qui a été hyper méga stable. Parce que voilà, il est skillé et il fait des gros dégâts une fois qu'il a touché une fois. Sur cette game-là, regardez-moi, c'est full arcade les gars, c'était vraiment à l'époque full arcade. Incroyable, hop là, le bon, pré-shot ici, il touche tout le temps, pour l'instant ça va, franchement il est propre, hop là, magnifique. Donc un record du monde bien mérité, core-back les gars, je pense que vous l'avez jamais vu. J'ai eu du mal à le trouver le core-back parce qu'en fait, c'est pourtant, voilà, en plus là il a le mecha gold, bonne qualité et tout. Donc on n'est pas sur l'ultra ancien, on a le jean du mal qui était déjà présent à l'époque. Donc on a un bon core-back bien vénère, mais core-back c'est pas un brawler qui a été ultra cheat, il a pu être fort, il a pu être faible. Il a jamais été ultra cheat, donc pas comparable au petit arcade qu'on a vu juste avant, je sentais. Qui lui, tout comme Rosa à sa sortie, était incroyable. D'ailleurs, rappelez-moi pour la prochaine vidéo, peut-être que je vous ferai la Rosa, il faut qu'on trouve le record du monde de Rosa. Qui doit être très très intéressant, à voir si ou si c'était dès sa sortie, mais elle a été breconne à sa sortie, mais elle a été patchée, me semble-t-il, au bout de 24, 48 heures. Donc de là à aller chercher les 3000 TR, c'est un peu compliqué, vous comprenez bien. Matchmaking, tout ça, c'est un peu long, on a eu le temps de faire les games aussi. Déjà, regardez ces games-là, elles sont plus ou moins longues quand même, avec la zone, elles arrivent quand même assez tardivement, donc c'est des games longues, c'est quand même pas évident, il faut être ultra patient. Et donc, on va parler aussi, justement, vous allez voir dans cette vidéo, un record du monde mad par le record man du monde de trophée actuel, parce que d'ailleurs, c'est un record... Ce qui est le record man de trophée actuel et le record man de trophée absolu. Vous avez vu, elle a fait son HP, elle a même pas essayé, alors je sais pas si elle a pas essayé, parce que c'était une teamuse, je sais pas. Cette map-là, elle est toujours, elle revient de temps en temps, elle est pas éliminée complètement comme certaines maps qu'on voit plus du tout, qui sont plus revenues. Est-ce qu'il y aura les old maps un peu à la Fortnite saison 1 ? Je sais pas pourquoi, il y a des très très one maps de saison 1, on va vous dire, de Brawl Stars, qui sont plus jamais revenues, et qui étaient vraiment sympas. Mais je pense qu'ils devraient vraiment... Enfin, peut-être faire des maps un peu votées par la communauté, mais c'est vrai que celles qu'on a sont trop trop laisse, quoi. Elles n'arrivent pas à faire des trucs sérieux. Ils devraient des maps sérieuses par la communauté... Ouais, bon là, il l'a vu. Là, c'est vraiment le... Bon, là, c'est peut-être pas le gameplay le plus... Comment dire ? Le plus valorisant pour lui, parce qu'il a vraiment fait le ramasse-miettes, là. Mais c'est parti du jeu. Là, il est seul contre tous, les gars. Pensez là où comment ça se passe, là, parce que sa team est énormément en face. J'ai l'impression que les deux long-range sont contre tous les corps à corps. Ça a l'air d'être le cas. Regardez, ça, ça a été une game intéressante. Ils n'ont pas l'air d'être avec lui. Il s'entretue. Il gère bien la distance. Il a toujours son... Ouais, il a le champi aussi. Ça, c'est ultra favorable d'avoir un champi comme ça. Il est très 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 bon, ce champi. Il parle loin. Attention, il a un bouclier, mais ça va être compliqué. Oh, magnifique. Reçois le champi. Oh là 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 là. Mais ça, par contre, c'est très très beau. La Billy, elle a tout tenté, les gars. La Billy, elle avait un super bouclier. Le temps qu'elle est restée dans la zone, c'était quand même incroyable. En tout cas, c'est un bon record à 1500 et quelques. Donc, on a vu du 2005, 2500. On a vu 2001 d'état, les gars. Et ça aussi, regardez, parce que, en fait, ça n'allait pas être la même game, mais sur ces games de ruée vers les cadeaux que vous avez eu en ruée vers les citrouilles, c'est la même chose. Ceux qui n'ont pas connu, de base, c'était ça. Énormément de records du monde ont été faits avec ce mode de jeu-là quand il était assez présent. La première fois qu'il est sorti, c'était effectivement un décembre de je ne sais plus quelle année. Donc, c'était resté tout l'hiver. Et puis, il y avait des games assez rapides possibles. Et du coup, des records du monde qui se sont faits. Et vous allez voir, Anita, quand même, qui est incroyable, mais la Jessie est encore plus haute. Sauf que ce n'était pas son record du monde-là sur ces games-là. Et Jessie aussi, de Pachi, a fait un record du monde dans ce mode de jeu à la même période. Voilà. Donc là, elle est à 1299. Et là, vous voyez que la Anita... Mais de mémoire, c'est pareil. C'est 2000... Je ne sais plus combien. Je ne sais plus si elle est dans les 2004 ou 2000 quelque chose. Mais en tout cas, la Anita a été un peu moins haut. Anita qui n'est pas forcément facile à jouer sur cette map-là. Il faut dire ce qu'il y a. Parce qu'il y a quand même une préférence pour un peu plus de long-range. Ou alors, tanky quoi. Éventuellement, un tanky un peu comme en haut. Vous voyez, là, il y a un tanky, enfin, un Edgar avec deux long-range. Là, ce n'est pas le cas. Là, ils ont le bull, la Jessie. Mais du coup, la Anita qui est un peu entre deux. Qui n'est pas évident à se placer par rapport à cette map-là. Il aurait fallu une un petit peu moins large sur les ouvertures. Et là, quand même, ça fait le taf. Après, il y a une bonne pression de l'ours. Mais la difficulté, c'est de fermer son ulti. Il faut toucher, il faut toucher. Et ce n'est pas évident de toucher vu les long-range. Et là, du coup, ça fait le taf, les gars. Et ça va faire un record du monde. Alors, première game, ce n'est pas la game du record du monde. Ce sera peut-être la deuxième que vous allez voir juste après. Voilà. Petit tout cueilli. Donc, ce n'est que des gros joueurs qui jouent. Pour le coup, c'est des joueurs e-sport. Voilà, qui font des gros trucs. Mais parfois, les joueurs e-sport, ils se concentrent sur un brawler pour faire un record du monde. Pour le palmarès, j'ai envie de vous dire. Mais ils ne vont pas chercher à faire comme Irad. Enfin, ça, c'est trop, ce n'est pas possible. Il faut avoir une vie consacrée qu'à ça. Mais lui, apparemment, il a lâché. Donc, Physique a pris la relève. Et donc, justement, on va parler de Physique dans cette vidéo un peu plus tard. Le boule qui s'échappe sur la gauche. Mais qui va prendre une tatane. Voilà. Donc, ce n'est pas là où ils ne sont pas très, très, très bien. Mais en plus, il y a un partout. Donc, avec les games, ils sont quand même assez serrés. Mais la difficulté, c'est quand vous montez un brawler, c'est que vous jouez le brawler qui n'est pas, d'une part, pas forcément en meta. Deuxièmement, qui n'est pas forcément adapté à la map, comme on l'a dit. Et du coup, il faut le faire. Donc là, respect quand même. Parce qu'en face, la compo... Et puis Byron était fort à l'époque. Alors, Byron a eu ses moments de gloire. Assez peu de temps. Béa, comme on l'a dit, toujours présent. Serge a été longtemps ici, aussi présent. Serge a été en kikinant beaucoup de temps. Le boule, là, c'est parfaitement échappé ici. Il va pouvoir envoyer. Hop là, ça va partir. C'est bon, il n'y a pas de lutte à la distance. Donc là, ça finit comme ça. Et là, regardez bien. Normalement, on est sur un plus 3 TR, je pense, à 1998, quelque chose comme ça. Ça doit tomber à 2001. Tout le monde tombe. Voilà, le P-Spin qui fait plaisir. Enfin, je ne sais pas si ça fait plaisir, mais... Peut-être parce qu'il arrive aussi à son... Voilà, 1980 plus 3. Vous avez vu que 2001, c'était sa game. Et c'est le record actuel. Donc voilà, GG à lui. Buzz 1797, les gars, attention. Buzz plus tard, c'est un peu plus compliqué de faire des gros records à 3000 et quelques plus sur des brawlers plus récents. Et Buzz, on peut le considérer quand même malgré tout plus récent par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Et donc pas facile avec le skin de Coupestar. Un joueur très très connu. Une racaillade. Voilà, dans le monde des records de monde et du showdown en particulier. Donc ici, on est sur, a priori, la game décisive. C'est pour ça qu'on l'a vu en entier. C'est la game décisive. Donc ça tournicote un peu, forcément. Un peu, beaucoup. Bon, ça, si vous voulez, on pourra refaire une vidéo sur les solutions. Parce que les problèmes, on les connaît. Donc ce qui serait plus intéressant, c'est de faire peut-être une vidéo avec proposition de solution solide. Évaluer 4 ou 5 solutions qui tiendraient la route. Il faudrait trouver déjà. Et voir, voilà. Et faire une pétition. Il est proposé à Supercell le truc. En vrai, il peut m'être à l'écoute. Mais je pense que c'est... Je sais pas. Ce problème-là de teaming est un peu compliqué à résoudre apparemment. Enfin, il veut pas faire du report comme sur les autres jeux. Bon, pourquoi ? Je sais pas. Peut-être pour pas dégoûter les petits jeunes. Peut-être plus de petits dans ces jeux-là. Quoique, dans Fortnite, je crois pas. Je suis pas sûr. Je sais pas. La vérité, je sais pas. Le buzz est très menaçant, les gars. Donc, il contrôle du mid, les popos. À part une petite union contre lui. Ce qu'ils n'ont pas l'air tout à fait de faire. Voilà. Puisque là, tout le monde va sur le coreback. Enfin, j'ai l'impression que l'union est plutôt avec lui que contre lui. C'est un peu l'idée aussi. Maintenant, lui, est-ce qu'il a vraiment besoin d'une union ? Je suis pas sûr. Mais en même temps, s'il la fait pas, il y en aurait une contre lui. Donc, c'est un peu ça aussi le problème du teaming. C'est que... C'est que si lui-même il team pas, il va se... Enfin, on va se retrouver contre lui. Et l'union peut quand même faire la force. Malgré que le buzz soit très très menaçant. Voilà. Oh, le coreback, il se sent tire mal. Voilà. Et là, du coup, voilà, il a compris. Donc là, c'est fini. Donc voilà. Après, derrière, l'autre, il a son top 2. Il s'en fout. Il pouvait pas espérer plus. Voilà comment c'est fini. Un record du monde, c'est triste quand même. On aimerait avoir comme digne d'une finale de coupe du monde avec un gameplay incroyable. Mais non, voilà. Lui, son record, 1797, il finit comme ça. Mais après, voilà, c'est des... Bon, je pense qu'ils finissent tous comme ça en showdown. Donc GG à lui. On voit les Killua qui étaient à 2000. Hydrakan, 1797. GG. Wow, wow, wow. La 1961 sur la EVE. C'est pas le sujet de la EVE. La BA3023TR, je vous l'ai dit. Les gros records. E-Live, on le revoit à nouveau. Les très 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 gros records sont sur des brawlers plutôt vieux. On va avoir du mal. On n'a pas des saisons parce qu'il y avait des saisons un peu plus longues à l'époque. Le 1HP ici, vous avez vu. Le fameux 1HP. Eh ouais, ouais, purée, moi je l'ai connu sur 1HP que c'était fort ça. Voilà, attention, double BA. Elles ont l'air d'être contre lui. Eh ouais, 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 elles sont contre lui vraisemblablement. Eh ça, c'est beau. Et ça, ça peut être très très beau. Et là, il change son fusil d'épaule. L'autre, là, quand il l'a vu, bah ouais, il y en a un. Forcément, il suit le sens du vent. Le 1HP est utilisé là-bas. Et voilà, il se dit bah ok. Attention, il n'a plus le sien, on est d'accord. Et là, l'autre, il l'a. Ça y est, il la déclenche. Magnifique. Ça, c'est très très beau. Parce que vous avez vu, quand même, les deux autres brawlers avaient leur, entre guillemets, deuxième vie. Le fameux 1HP. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est que c'est pas qu'il y a un hasard qui fait qu'il est descendu 1HP. C'est qu'il était mort normalement. Mais on a son star power qui lui permettait d'avoir, de revivre avec 1HP et un bouclier. Un bouclier qui était assez fort aussi, qui était nerfé après. Puis au final, maintenant, je ne sais pas ce que vous jouez. Les loupes comme moi, ils jouent le deuxième tir. Parce que je loupes souvent, mais là, lui, il n'a pas besoin de jouer ça, je pense. Je pense que les propres liens ne jouent pas ça. Donc, du beau gameplay, attention ici. Enfin, du beau gameplay. Enfin, même honnêtement, la fin est quand même propre. Les fins de game sont respectables, parce que là, on voit le niveau. Là, il a quand même une bonne... Après avoir un bon spawn et un bon contrôle. Là, c'est ça qui est marrant un petit peu. Ce qui était marrant quand même, c'est quand tout le monde jouait ça, c'est que... Il fallait déloquer tout le monde de son HP, c'est ça qui est drôle. Il fallait tuer tout le monde deux fois. Lui, par contre, il a pris sa première décharge et là, il a fait que la deuxième, donc c'est tranquille. En duo aussi, voilà. Donc, il a participé encore en duo, donc c'est quand même pas mal. C'est quand même un joueur assez polyvalent. Il y a quand même un beau gameplay, il faut dire ce qu'il y a. Ce n'est pas un petit joueur. Ce n'est pas un gars... Il n'y avait pas de win training à des pommes, d'ailleurs. Voilà. CF, ma vidéo qui date de quelques mois, vous expliquant pourquoi il y a des parties arrangées de personnes pour se plier devant d'autres. Voilà. Pour laisser la victoire. Et attention ici, le tic est très menaçant aussi. Le tic est un honneur de gloire aussi. Il allait être très bien sur cette map. Et voilà. GG. On aurait pu... Voilà. Donc, 3023, c'est quand même assez colossal. Et on va terminer avec le petit physique, les gars, qui a le record du monde aujourd'hui de plus de 100. 600, je ne sais pas. 100.600 ou 100.163 TR. Il a fait le record du monde de Sam tout récent à 1.500+, parce qu'il n'y avait pas de Sam à 1.500+, donc c'est quand même le record actuel. Donc, c'est quand même pas mal. Et il va peut-être faire plus haut que ça encore. Donc, à observer. Regardez-moi un gameplay. On verra peut-être même un peu de Charlie. Je ne suis pas sûr. Là, ça va très vite. Mais c'est vraiment... Ouais, il y a de là, Charlie, les gars. Vous avez vu. Bon, Charlie, complètement broken, les gars. Même avec le nerf, ça reste quand même très, 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 très fort. Très plaisant. Et là, le Sam qui n'était pas forcément du plus menaçant. Alors, est-ce qu'ils ont... La question que je me pose, je ne sais pas si vous saviez, mais... Voilà, il est quand même très, très vif. Il y avait... Après, même avec le montage. Mais il y avait un problème avec Sam. C'est quand vous tapez sur le côté, sur les murs, avec votre voguant. Il tombait, il glissait, en fait. Et ça rendait le joueur, enfin, le brailleur, un brailleur injouable. Oh, magnifique. Vous n'avez pas vu le tir, il passait vraiment sur le côté. C'est quand même assez impressionnant. Les moves, qui sait. Donc là, on est sur du joueur quand même solide. Ultra hardcore de life aussi. Il faut dire ce qu'il y a. Parce que pour jouer 16 heures par jour... Alors, viens voir avec Lola Mortis. Lola. Charlie, les gars. Elle a une tête de life, vous trouvez, non ? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oh là là, c'est quand même des... Alors, c'est un avantage aussi du Brawl Ball. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'à son niveau de TR, il va quand même attendre. Il y a plus de temps d'attente de match que le match lui-même. Mais bon, c'est quand même plaisant d'économiser au moins sur... Oh, magnifique. Il est parti à droite là, le Stu pour l'arrêt et pas du tout. Il n'a pas trop cherché, je me demande si c'est... Voilà, non, là... Ouais, non, ils se font défoncer quand même. Ils vont clairement défoncer. En même temps, regardez, la compo est magnifique là, avec Buster là, qui est très fort. Buster et Charlie, je pense que... Là, on est quand même pas mal du tout. Regardez, hop, hop, hop. Mais c'est la Charlie, regardez, le cocon... Enfin, ça a été 3v2, quoi. Donc, c'est fini, quoi. Enfin, elle cherche très vite. En plus, si tu es corps à corps, elle peut très très vite faire 4 coups de godo. Et ça finit comme ça, les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.